Comme il nous envoie la parole ce matin, merci, merci pasteur, gloire à Dieu. J'accueille chacun de vous au cul d'adoration partout dans le monde, en ce jour au nom de Jésus. Et je prie que la prédication de la parole, l'entrée de la parole, apporte la lumière dans chaque vie, dans chaque famille, dans chaque ministère, dans chaque église, et pour chacun au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous bénissons ton nom, parce que tu nous as rassemblés, et nous sommes venus Seigneur, à la table du Seigneur, voulant donc dîner, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles, qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur, nourris-nous, revêt-nous de puissance, donne-nous de vision, donne-nous d'énergie, pour que nous puissions aller dans la force du repas, dans la force de la manne. Et nous pourrons donc délivrer ton message au monde qui nous attend, pour leur donner le pain de vie. Que la vie vienne en nous, et à travers nous, des multitudes recevrons la vie. Merci pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, pour vous asseoir. Aujourd'hui, comme nous venons à ce culte spécial, Et nous voulons maintenant conclure ce que nous avons commencé, jeudi, vendredi, samedi. Ce matin, nous voulons donc conclure. Nous revenons donc à tout le livre de Jonas, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. En chapitre 1, nous voyons Jonas, chapitre 1, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Verset 2 Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3 Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez le chapitre 2, verset 1. Dans le chapitre 2, verset 1. Jonas, dans le vent du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Verset 10 Verset 11, lui, second. L'Éternel parle au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Chapitre 3, verset 1 La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, verset 2. Va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Verset 3 Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Verset 4 Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, Encore quarante jours, et Ninive est détruite. Verset 5 Les gens de Ninive crurent à Dieu, et publiaient un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Verset 10 Et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Chapitre 4, verset 11 Et moi, je n'aurais pas pu tirer de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Le livre s'achève par une question. Vous verrez, du commencement, l'appel de Dieu, adressé à Jonas. Et nous apprenons que l'appel de Dieu, pour toi et pour moi. Et comme nous considérons le livre de Jonas, dans le chapitre 1, il représente le second fils du père, le fils prodigue. Et à la fin du chapitre 1, il représente Christ, le fils unique de Dieu. Et à la fin du chapitre 4, il représente le fils aîné, dont le père a dit, « Ton frère était mort, perdu, et il est trouvé mort, et il est revenu à la vie. » « N'allons-nous pas nous réjouir ? » Cela s'est terminé par une question. Et Jonas, maintenant, a agi comme le fils aîné. Dans cette parabole, il n'était pas content du fait que Ninive soit revenu au Seigneur. Et le frère aîné n'était pas aussi content que le père ait reçu le fils prodigue. Voyez-les. Chapitre 1, nous voyons Jonas fuyant Dieu. Chapitre 2, nous voyons Jonas fuyant vers Dieu. Chapitre 3, nous voyons Jonas courant pour Dieu. Et dans le chapitre 4, Jonas fuyant contre Dieu. Sa vie n'était pas consistante. Sa vie était de haut et de bas. Un jour, j'ai compris les vœux que j'ai faits. Un autre jour, il était si offensé. Et ce Dieu, tue-moi. Je ne veux plus vivre. Si Ninive vivra, que je meurs. Je vous parle aujourd'hui du message intitulé. L'appel à plaider avec Dieu et à secourir ceux qui périssent. L'appel à plaider avec Dieu et à secourir ceux qui périssent. Il y a 4 points aujourd'hui. Parce qu'il y a un point pour le chapitre 1, un point pour le chapitre 2, un point pour le chapitre 2 et un point pour le chapitre 4. Voyons le premier point. Premier point. La souffrance d'un prophète prodigue. Deuxième point. La supplication sous sa douleur perplexe. Chapitre 3. Le service du prédicateur persuasif. Et le chapitre 4. L'égoïsme d'une personnalité contestataire. Il contestait contre Dieu à cause de ce que Dieu avait fait. Revenons au premier point. Le premier point. La souffrance d'un prophète prodigue. Il y a 3 éléments à voir dans ce premier point. Premièrement, l'appel au-delà de ses frontières. Et l'appel au-delà de nos frontières. L'appel. Il a appelé Jonas. Hors de son territoire. Et hors de la circonférence des périmètres de sa nation. Il l'a appelé hors. Au-delà de ses frontières. Et c'est l'appel que Dieu nous a lancé. Il nous appelle au-delà de nos frontières. Au-delà de notre église locale. Au-delà de notre ministère. Au-delà de notre dénomination. Au-delà de notre état. Au-delà de notre pays. L'appel au-delà de ses frontières. Deuxième élément. La cause de sa rétrogradation. Et la raison de notre rétrogradation. Troisième élément. La conséquence de son comportement. La conséquence de notre comportement. Voyons le premier élément. L'appel au-delà de ses frontières. De nos frontières. Et nous dit en Jonas 1. Verset 1. La parole de l'éternel fut adressée à Jonas. Fils d'Amitaï. En ces mots. Verset 2 maintenant. Lève-toi. Va à Ninive. La grande ville. Et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Si vous voyez. En 2 rois. Chapitre 14. Vous verrez que Jonas. Travaillait pour Dieu. Servait le Seigneur. Prêchant la parole. Prophétisant. Il le faisait dans son territoire. Nous appelons ça la zone de confort. Il était facile pour lui. Il aimait cela. Il appréciait cela. Dans ce petit cercle. Dans la zone de confort. Il pouvait faire tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. En 2 rois. Chapitre 14. Verset 25. Il rétablit les limites d'Israël. Depuis l'entrée de Hamath. Jusqu'à la mer de la plaine. Selon la parole. Que l'éternel. Le dieu d'Israël. avait prononcé par son serviteur Jonas. Le prophète. Fils d'Amitaï. De Gath et Fer. Aussi longtemps. Qu'il était dans le lieu des anges. Dans un lieu confortable. Dans la zone de confort. Il n'y avait pas de problème. Il était obéissant. Maintenant. Dieu l'appelait hors. Au-delà de ses frontières. Est-ce que tu es comme ça? Dans ce domaine de l'oeuvre. Aussi longtemps que tu es là. Ou tu es habitué à ça? Habituellement. C'est ce que tu fais. C'est là. Ta zone de confort. Et Dieu dit. Lève-toi. Va maintenant. Dans tel autre endroit. Et ce n'est pas. Un lieu confortable. Pour toi. Tu es hors. De ta zone de confort. Alors tu commences. A te. A dire. Dieu. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Est-ce que je dois? Ou est-ce que je ne dois pas? L'appel. Au-delà. De tes frontières. Ézéchiel. Au chapitre 3. Verset 5. 3. 5. Car ce n'est point. Vers un peuple. Ayant un langage obscur. Une langue. Inintelligible. Que tu aies envoyé. C'est à la maison d'Israël. Verset 6. C'est dit. Ce n'est point. Vers de nombreux peuples. Ayant un langage obscur. Une langue. Inintelligible. Dont tu ne comprends pas. Les discours. Si je t'envoyais vers eux. Ils t'écouteraient. Si je t'envoyais vers des gens d'une autre langue. D'une langue difficile. D'un style de vie difficile. Qu'on ne comprend pas. Le style de vie. Si je t'envoyais vers eux. Ils t'écouteraient. Maintenant. Comme tu considères ton ministère. Qu'est-ce que tu es prêt à faire. Qu'est-ce que tu dis à Dieu. Oh Dieu. Envoie-moi ici. Ne m'envoie pas là-bas. Oh Dieu. Laisse-moi faire ceci. Pas telle autre chose. Oh Dieu. Si la vie est facile. Si la vie est confortable. Je vais te servir. Mais Dieu. Ne m'appelle pas au-delà de mes frontières. Je suis du sud. Ne m'envoie pas au nord. Je suis un nordiste. Ne m'envoie pas au sud. Je suis au sud-sud. Ne m'envoie pas au sud-est. S'il te plaît Dieu. Tu peux m'appeler à faire n'importe quoi. Je suis au sud-ouest. Ne m'appelle pas au nord-est. Ça c'est le problème. Quand nous sommes appelés au-delà de nos frontières. Nous commençons alors. A ralentir. A traîner les pas. Nous ne sommes pas prêts. L'appel qui a parvenu à Jonas. C'était l'appel qui lui était parvenu de sortir. D'aller hors de ses frontières. Voyons le deuxième élément. Le deuxième élément. La cause de sa rétrogradation. Et la raison. La cause. Pour laquelle les gens suivent. Pour rétrograder. Jonas chapitre 1. Voyons le verset 3. Jonas chapitre 1. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'éternel. Il descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Loin de la face. Pour aller avec eux. Pour aller avec les passagers. Il n'avait pas la perçue naturelle. Pour aller avec les passagers. Ils n'avaient pas reçu un ministère établi pour aller avec les passagers. Tu es appelé dans le royaume. Nous sommes appelés dans son service. Il y a plusieurs. Des multitudes de personnes dans le monde. Qui ne savent même pas pourquoi ils sont dans le monde. Et ils courent. Ils courent partout. Et ils n'arrivent même pas à savoir où ils vont. Et où ils vont. Et pourquoi ils vont là-bas. Ce qu'ils veulent faire là-bas. Il y a des gens comme. Qui se joignent à eux. Qui se joignent aux gens sans objectif. Ils se joignent aux gens qui n'ont pas de destination. Ils se joignent aux gens qui n'ont pas d'appel. Ils se joignent aux gens qui n'ont pas. Qui n'ont pas identifié. Pourquoi ils sont sur la terre. Et ils vont avec eux. Et ils descendent avec les passagers à Tarsis. Il n'y avait pas d'affaires à Tarsis pour Jonas. Là où tu es. Là où tu coupes pour aller là. Ce que tu essaies de faire là. Est-ce que tu as une affaire à régler là-bas. Quel temps. Qu'est-ce que tu veux accomplir là-bas. Il n'y a rien là-bas pour toi. Mais Dieu l'avait établi. Mais il fuyait loin de la face de l'éternel. Il voulait aller là où la voie de l'éternel ne lui parviendra plus. On nous dit dans le verset 4. Verset 4. Mais l'éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5. Verset 5 dit. Les mariniers eut peur. Une crainte inutile. Ils imploraient chacun leur Dieu. Ils ont perdu leur souffle en criant, en implorant, en priant. Parce que c'est des dieux morts qui ne peuvent pas entendre. Et le dieu du ciel ne va pas entendre. Sinon, il utilise tout son souffle, ses salives, toute l'énergie de sa vie. Et il parle à un dieu mort. Et le dieu vivant ne l'écoute pas. C'est une perte de vie. Et ils ont même jeûné. C'est une perte d'énergie. Et ils ont jeûné. Jusqu'à ce qu'ils soient devenus aussi secs qu'un bâton. Mais la prière à un dieu inconnu. Et dieu n'exauce pas la prière que nous faisons pendant que nous sommes dans la rébellion, courant loin de dieu ou même assistant quelqu'un qui fuit loin de dieu. Et on nous dit. Et il jetait dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Et Jonas descendit au fond, le vrai problème. Mais Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Parfois, la cause de nos problèmes, pourquoi nous crions, maintenant que nous prions, jeûnons, cherchant la face du Seigneur, la cause de notre problème est profondément endormie. Dieu nous a appelés et dit, va aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et l'homme riche vient se joindre à notre ministère. Et nous prêchons la parole de repentance. Et nous disons, nous devons nous repentir de la cupidité et de l'avarice. Rassemblez, rassemblez, rassemblez. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Le riche dit, viens, pasteur. Je veux dans ton église. Je voulais t'aider. Je veux t'élever. Moi, j'ai l'argent. Je ne suis pas le prédicateur. Qu'est-ce que tu peux faire sans l'argent? Tu ne peux pas prêcher sans l'argent. Tu ne peux pas bâtir. Regardez le sanctuaire que les gens ont bâti. Tu ne peux pas bâtir sans l'argent. Alors, je suis venu vers toi pour t'aider. Tu prêches comme ça. Pas de corruption. Pas de pot de vin. Si je ne prends pas le pot de vin. Si je n'apprache pas. Tu penses que j'aurai l'argent là. Maintenant. Si tu fais ça encore. Si tu répètes ça encore. Je vais ramasser tous mes biens. Et j'irai vers une autre église. Oh, je suis désolé. Tu dis désolé à un pécheur. Tu vois, même tu as déjà rétrogradé. Et quand tu viens maintenant. Il est assis devant. Et il porte un habit. Tu peux facilement identifier. Quand tu le vois là-bas. Il est ton Dieu. Tu n'oses plus dire ce qu'il n'approuve pas. Quand il y a des problèmes. Tu pries. Tu pleures. Tu jeûnes. Et l'homme ne connaît. Tu ne sais même pas quoi tu pries. Il s'est endormi spirituellement. Il ne prie pas. Il est là. L'homme qui cause tes problèmes. Il est profondément endormi. Jonas était profondément endormi. Pendant que les gens priaient. A cause de sa rétrogradation. Il descendit. Descendait. Descendait. Voyez Proverbe 13. Verset 15. Proverbe. Chapitre 13. Verset 15. Il nous dit. Il dit. Dans la dernière partie. Dans la deuxième partie. Mais la voie des perfides est rude. La voie des transgresseurs des rétrogrades est du rude. La voie des rebelles est du rude. La voie de ceux-là qui connaissent la parole de Dieu. Et qui marchent contrairement à la parole de Dieu. La voie est rude. Dieu. La voie de ceux-là qui connaissent la volonté de Dieu. L'appel de Dieu. Et l'onction de Dieu est sur leur vie. Et à cause de la crainte de l'homme. A cause. Parce qu'ils veulent la faveur de l'homme. Ils vont dans la direction opposée. Comme Jonas. La voie des perfides des transgresseurs est rude. Ça c'est sa rétrogradation. Troisième élément maintenant. La conséquence de ça. De son comportement. La conséquence de notre comportement. Voyons. Jonas chapitre 1. Nous lisons le verset 7. On dit dans Jonas chapitre 1 verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre. Venez. Et tirons au sort. Pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort. Ils tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui. Verset 8. Alors il lui dit dans le verset 8. Dis-nous. Qui nous attire ce malheur. Dis-nous. Nous plaidons avec toi. Qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires. Et d'où viens-tu. Quel est ton pays. Et de quel peuple es-tu. Il leur. Je suis un prophète. Qu'est-ce que tu fais ici alors. Je suis un prédicateur. Qu'est-ce que tu fais ici. Un dimanche matin. Et tu. Reçois un visiteur. Et tu es à la maison. Et ton église est là-bas. Ton ministère est là-bas. J'attends certaines personnes. Qui viennent du village. Qu'est-ce qu'ils viennent faire. Est-ce qu'ils vont. A l'église avec toi. Dirigent à l'église. Ils viennent. Bon. Nous avons des idées familiales. Nous avons des choses familiales à partager. Toi. Prédicateur. Pasteur. Ministre. Évêque. Dirigeant. Et te voilà. Le lieu du dévoi. Le lieu de ton appel. Là où tu dois être. Tu l'as abandonné. Quelle est ton occupation. Quelles sont tes affaires. D'où viens-tu. Quel est ton pays. Et de quel peuple es-tu. Et de quel peuple es-tu. Je suis descendant d'Abraham. D'Abraham. Isaac et Jacob. Par ses descendants. Toutes les familles de la terre. Seront bénies. Comprenez cela. Comprenez cela. Toutes les familles de la terre. Seront bénies. Par les descendants. d'Abraham. Et maintenant. L'un des fils d'Abraham. Isaac et Jacob. Pour accomplir. Cette alliance. Avec Abraham. Jonas. Il y a une famille là-bas. Ils ne connaissent pas. Le Dieu vivant. Ils ne connaissent pas. Le Dieu qui sauve. Pour accomplir l'alliance. Va leur dire cela. 40 jours. Si tu ne soumets pas. Si tu. Tu périras. Tu seras renversé. Je suis descendant d'Abraham. Il est allé dans la direction opposée. Maintenant. En Jérémie. Chapitre 2. Verset 17. Jérémie 2. 17. Jérémie 2. 17. Cela ne t'arrive-t-il pas. Parce que tu as abandonné l'éternité. Cette souffrance. Est-ce que ce n'est pas toi. Qui t'est attiré ça. Tu dis bon. Dieu. Tu envoies le vent. La tempête. Ce n'était pas mon plan pour toi. C'est toi. Qui t'est attiré. Le vent. Sur toi-même. Tu as envoyé la tempête. Ne me condamne pas. Tu t'es attiré. Cela. Qu'est-ce que tu as perdu. Ta santé. Ta paix. Ta prospérité. La faveur des gens. Ceux-là. Qui étaient autour de toi. Et qui te dit. Avance. Continue. Fais-le. Tout le monde t'aime. Tout le monde t'a. Abandonné. Et tu es là. Tout seul. Que condamnes-tu. Est-ce que tu condamnes Dieu. Jérémie 2.17. Cela ne t'arrive-t-il pas. Parce que tu as abandonné l'éternel. Ton Dieu. Lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. C'est ce que nous devons remarquer dans nos vies. Ceci ne doit pas arriver un enfant de Dieu. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai réclamé les promesses de Dieu. Et ces promesses ne sont pas accomplies. Nous sommes malades. Je souffre. Je suis totalement. Je suis fatigué. Je ne sais même plus où aller. Je suis confus. Regarde à l'intérieur. Regarde ce qui se passe. Regarde ce que tu as fait. A toi-même. Cela ne t'arrive-t-il pas. Parce que tu as abandonné l'éternel. Ton Dieu. Lorsqu'il te dirigeait. Dans la bonne voie. Il t'a dit. Là où il faut aller. Là il t'a dit. Il t'a dit ce qu'il faut faire. Il t'a dit pourquoi tu es né. Il t'a dit pourquoi tu es venu. Et il t'a dit ce qu'il espère de toi. Mais tu as suivi Jonas. Dans la direction opposée. Que c'est la conséquence de ce comportement. Verset 19. Verset 19. Ta méchanceté te châtiera. Est-ce que c'est méchant d'aller à Nini pour délivrer le message ? Non je ne serai pas un libérateur. Je ne veux pas être le sauveur. Je ne veux pas être un secouriste. Je ne veux pas sortir quelqu'un de la souffrance. Vous voyez ça. C'est de la méchanceté. Ta méchanceté te châtiera. Et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras. Que c'est une chose mauvaise et amère. D'abandonner l'éternel. Ton Dieu. Et de n'avoir de moi aucune crainte. Dit le Seigneur l'éternel des armées. Et de n'avoir de moi aucune crainte. Chaque fois que nous allons faire des courses ou nous engager dans un voyage de la volonté de soi. Cela veut dire que nous ne craignons pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire ? Là où je vais aller là. Qu'est-ce que Dieu peut faire ? Dans la direction qu'il peut faire. Qu'est-ce que Dieu peut faire ? C'est ce que moi je vais faire. Quand nous nous engagerons dans un voyage de la volonté de soi. Quand nous nous engagerons dans un voyage de la rébellion, de la désobéissance contre le Seigneur. Lorsque nous engageons dans nos péchés, dans nos mauvaises voies. Comme si le Sauveur n'est pas venu. Comme si le Sauveur n'est pas mort. Comme si le Sauveur ne s'est pas sacrifié pour nous. Lorsque nous nous engageons dans ce type de voyage. Nous ne craignons point l'éternel. Et lorsque vous avez un dirigeant, un pasteur. Et vous savez que le pasteur prêche la sainteté. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous pouvez interpréter. Vous pouvez répéter le message à n'importe quelle autre personne sur terre. Mais, vous-même, vous regardez ce pasteur, ce prédicateur, les yeux dans les yeux. Et vous suivez votre chemin. Vous ne craignez pas ce pasteur, ce dirigeant. Quand votre père dit, voici le chemin à suivre. Et vous le regardez, et vous souriez. Un sourire plastique. Un sourire ridicule. Et vous suivez votre propre voie. Vous ne craignez pas ce père. Parce que quand vous vous rebellez, et quand vous désobéissez à quelqu'un que Dieu a placé sur vous. Comme une autorité et idée. Voici le chemin. Marchez-y. Et vous refusez. Vous ne craignez pas Dieu. Et vous ne craignez pas l'homme, la femme, que Dieu a placé sur vous. Oui, il dit, l'éternet ton Dieu. Jean, chapitre 5, verset 14. Jean 5, 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche plus. De peur. Qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le site de vie pécheur a ses conséquences. Les mauvais comportements ont leurs conséquences. La rébellion contre la parole, la voie et la volonté de Dieu a ses conséquences. Chapitre 2, deuxième point maintenant. La supplication sous sa douleur perplexe. Revenons à Jonas, au chapitre 2 maintenant. Verset 1. 1, chapitre 2, verset 2, Louis second. Jonas, dans le vent du poisson, pria l'éternet son Dieu. Verset 2, verset 3, Louis second. Il dit, dans ma détresse, dans mon affliction, dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternet et il m'a exaucé. Du saint, du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Nous allons voir trois éléments dans ce deuxième point. Premièrement, la prière en des temps d'affliction. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? La prière en des temps d'affliction. Deuxième élément, plaider pour la tendresse du Dieu Tout-Puissant. Plaider pour la tendresse du Tout-Puissant. Troisième élément, la louange avec action de grâce par anticipation. Voyons le premier élément dans le deuxième point, la prière en des temps d'affliction. C'est exactement ce qu'il a fait. Nous l'avons déjà lu en Jonas, chapitre 2, verset 2. Voyons maintenant, Somme 107, verset 17. Somme 107, verset 17. Les incensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Des gens qui connaissent les promesses de Dieu, qui réclament les promesses, mais ils sont assis dans la désobéissance. Ils réclament les promesses de la délivrance. Mais, quand vous regardez leur vie, ils sont assis aux abords de la désobéissance, et à cause de leurs péchés, et à cause de leurs iniquités, ils sont affligés. On nous dit dans le verset 18, verset 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et y touchait aux portes de la mort. A cause de leur folie, à cause de leur rétrogradation, à cause de leur désobéissance, et de leur rébellion. Verset 19, verset 19. Dans leur détresse, écriera l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Nous prions en temps d'affliction, et si nous joignons la repentance à la prière, si nous joignons une attitude sobre à cette prière, si nous rejetons ce qui cause nos problèmes, la cigarette, nous rejetons les bouteilles d'alcool qui causent nos problèmes, nous rejetons toute la compagnie des rétrogrades, la vie comme les rétrogrades, nous rejetons cela. Et nous rejetons les objets du péché que nous désirons, et que nous amassons à nous-mêmes, si nous rejetons cela de façon permanente et perpétuellement, et que nous ne revenons plus à ces choses, alors le Seigneur exaucera nos prières. Voilà pourquoi il dit, en Jacques au chapitre 5, verset 13. En Jacques chapitre 5, Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle des anciens de l'église ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des louanges ? Qu'il agisse comme si rien ne s'était passé du tout. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il fasse semblant comme si rien n'était. Il sourit, il rit, il est excité. Non, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un parmi vous est-il dans le malade ? Est-ce que le jugement vient sur quelqu'un ? Est-ce que la tempête vient sur quelqu'un ? Quelqu'un est-il dans la souffrance ? Est-ce que quelqu'un est privé qu'il prie ? Et quand le Seigneur l'aura fait et que tu es content, tu es joyeux, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Il y a un moment pour chanter, il y a un temps pour la réjouissance, il y a un temps pour l'excitation, mais le moment où les conséquences du péché pèsent sur nous. Ce n'est pas le moment de faire semblant et d'être joyeux. Quand tu es affligé, quand il y a le jugement, quand il y a le châtiment, quand il y a la réprimande, quand il y a la correction, ce que nous devons faire, c'est de prier, prier le Seigneur. Deuxième élément maintenant, c'est plaider pour la tendresse du Dieu Tout-Puissant. C'est ce que nous pouvons faire. Nous plaidons pour la tendresse du Dieu Tout-Puissant. Nous n'interprétons pas mal à ce qui se passe. Ça, c'est le jugement. Ça, c'est l'affliction. Ça, c'est la correction. Ça, c'est ce qui me cause des terribles choses. Alors, nous plaidons pour la tendresse de Dieu. Dans le chapitre 2 de Jonas, Jeunesse 2, verset 5, Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Verset 6, verset 6, Les os m'ont couvert jusqu'à motter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Il décrivait donc à Dieu ce qu'il endurait. Et les souffrances, la honte, l'agonie qu'il endurait. L'affliction qui était tombée sur lui. Verset 7, Je suis descendu. Dieu, regarde-moi. Regarde là où je suis maintenant. Je ne suis plus là où en inive. Je ne suis plus sur le sommet de la montagne où je suis. Quand je suis allé prêcher aux enfants d'Israël, j'étais au sommet du monde. Maintenant, je suis sous les racines. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Verset 8, Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel. Je me suis souvenu que Dieu n'est pas comme ça. Il n'afflige pas les enfants des hommes volontairement. Je me suis attiré ça sur moi-même. J'étais en bonne communion avec Dieu. J'étais en amitié avec Dieu. Il me parlait. Je pourrais lui parler. Tout allait bien. J'étais dans ma zone de confort. Et je jouissais donc de toute bonne communion avec Dieu. Regarde ce qui m'arrive maintenant. Et aider. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel. Et ma prière parvélique à toi dans ton saint temple. Miché, chapitre 7, verset 9. Miché 7, verset 9. Miché 7, verset 9. Je supporterai la colère de l'éternel. Je comprends. Je supporterai la punition de mon vagabondage. Je supporterai les conséquences de ma rébellion. Je supporterai l'indignation de Dieu à cause de mes péchés. Parce que j'ai péché contre lui. Puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me conduira. A la lumière. Et je contemplerai sa justice. Quelqu'un là-bas dit Amen. Amen. Troisième élément maintenant. La louange avec action de grâce par anticipation. En anticipation de ce que Dieu fera. Par anticipation du fait que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, par anticipation de ce qu'il fera. Voyons Jonas chapitre 2, verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, ils se trompent eux-mêmes. Ils se trompent que maintenant, qu'ils sont dans le royaume. Et par conséquent, Dieu ne va plus rien demander d'eux, plus de responsabilité, plus de devoirs. Ils vont recevoir, recevoir, recevoir de Dieu, la faveur de Dieu, ils ont l'amiscord de Dieu, ils ont la compassion de Dieu, ils reçoivent la bonté de Dieu, ils reçoivent, reçoivent, reçoivent. Mais ils ne donnent jamais, ils ne donnent jamais, ils ne donnent jamais, ils ne donnent jamais en retour. Par l'obéissance, par la sainteté, par la justice, ils supposent que tout va bien. Ça c'est des vaines, vaines idoles. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Et il nous dit dans le verset 10, verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, par anticipation qu'il y aura la restauration, par anticipation du fait qu'il y aura le secours, par anticipation de ce qu'il y aura le pardon, par anticipation de ce que Dieu va révoquer la situation négative et la transformer en positive. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Est-ce que tu te rappelles bien les vœux? Quand je suis venu au Seigneur, la première semaine que je suis venu au Seigneur, je sais ce que j'ai dit au Seigneur, en 1964, et depuis ce temps-là, je n'ai jamais oublié que voici ce que j'avais dit au Seigneur. Et avant que je ne sois sanctifié, en 1965, je vois là où je m'étais mis à genoux, je me rappelle ce que j'avais dit au Seigneur. J'avais lu un message chrétien et cette chose a brisé mon cœur et j'étais là. Je vois encore la chambre, comme je revois encore la chambre et je revois le vœu que j'ai fait à Dieu. Et comme j'ai continué, j'ai continué. Je me rappelle encore les vœux que j'ai faits au Seigneur à chaque moment de la vie et à chaque carrefour. Je me rappelle toujours, voici ce que j'ai dit au Seigneur et c'est ce qu'il a dit, il m'a dit. Et j'ai pris la décision que j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Est-ce que tu n'as jamais fait un vœu à quelqu'un ? Est-ce que tu n'as jamais consacré quelque chose ? Est-ce que tu n'as jamais déposé quelque chose sur l'autel ou bien tu le chantes seulement ? Tu le chantes seulement à Jésus, j'abandonne. Qu'est-ce que tu as vraiment abandonné vraiment ? Des choses, peut-être que c'est des choses qui n'ont pas de conséquences, tu donnes. Des choses même qui n'ont pas de valeur. Est-ce que c'est ça que tu donnes pour ne même pas parler des choses qui sont très importantes, qui sont carrément indispensables à la vie humaine ? Qu'est-ce que toi tu as consacré et qu'est-ce que toi tu as fait comme vœu ? Jonas a dit, les vœux du prophète, partout tu m'enverras, j'irai. J'ai oublié cela quand j'ai entendu Ninive. Maintenant, je suis prêt. J'irai et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Les vœux du prophète, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient, la restauration vient de l'éternel. Et il l'a fait avec action de grâce, par anticipation de ce qu'il fera, ce qu'il a promis à Dieu. Troisième point maintenant. Troisième point, le service d'un prédicateur persuasif. Jonas, chapitre 3. Lisons à partir du verset 1. La parole de l'éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Vous pensez que si nous continuons à dire non, Dieu, ça ne peut pas être âge, je ne peux pas faire ça. Si tu m'envoies Ninive et je t'ai dit que je n'irai pas. Si tu envoies une tempête, je n'irai pas. Si tu envoies la souffrance, je n'irai pas. Dieu est ouvert d'esprit et tu as aussi ta pensée. Sa pensée, ta pensée se cogne. Il y a conflit. Et aussi longtemps, aussi longtemps que tu dis, je ferai ce que je ferai, j'irai dans telle direction. Dieu dira, moi je ferai ce que je ferai. Maintenant, tu es dans le ventre de mon poisson. Tu es en cage là-bas. Tu es arrêté, tu es appréhendé. Tu es dans le ventre de la baleine. Jonas, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que s'opposer à Dieu, ce n'est pas facile. Aller contre Dieu, ça ne remporte rien. Faire ta volonté, la volonté de soi, ça ne donne rien. Il veut ôter cette volonté de soi. Il veut ôter cette nature adamique. Il veut ôter ce type de disposition envers le péché, envers le mal. Et si tu continues comme ça, la baleine va te porter partout. Rappelle-toi, il n'y a pas d'air dans le ventre de la baleine pour que tu respires. Il n'y a pas de repas pour toi dans le ventre de poisson. Il n'y a pas d'eau à bois dans le ventre de poisson. Tu as un temps limité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ferai ce que Dieu m'appelle à faire. Donc, il n'y a plus de raison de continuer à se battre contre Dieu Tout-Puissant. Maintenant, nous avons la parole de l'Éternel qui lui parvient une seconde fois. Disons verset 2. Lève-toi, va à Ninive. Il n'a pas changé. La volonté de Dieu n'a pas changé. Les doctrines de la Bible n'ont pas changé. Et les exigences de Dieu n'ont pas changé. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Le service d'un prédicateur persuasif. Il y a trois éléments à considérer. Premièrement, la fidélité d'un prédicateur puissant et à pied. Il est un prédicateur qui allait à pied. Il n'allait pas assis, pas assis, à pied. Il n'avait pas de voiture, de moto, de voiture, de vélo. Il n'avait rien. Il devait prêcher la parole de Dieu à saignance. La fidélité d'un prédicateur puissant et à pied. Deuxième élément, le pardon pour le peuple persuadé et pénitent. Troisièmement, la faveur du potentat patient et pardonné. Premier point. Premier élément dans le troisième point. La fidélité d'un prédicateur puissant et à pied. Nous voyons ce que Jonas a fait. Jonas chapitre 3, verset 3. Jonas chapitre 3 et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Verset 4, verset 4 dit Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et il disait encore quarante jours. Et Ninive est détruite. Encore quarante jours et Ninive est détruite. Jonas, c'est dur. C'est ce que Dieu m'a donné comme message à prêcher. Jonas, ça ce n'est pas espéré. Oui, je sais. Mais c'est ce que Dieu m'a dit de diva et prêche la proclamation que je t'ordonne. Tu ne prêches pas pour satisfaire l'homme, pour satisfaire une femme. Tu ne prêches pas pour te faire des amis, pour que les gens viennent autour de toi pour te louer. Tu ne prêches pas pour qu'on te souhaite au bien fait, au bien travail de la part de qui que ce soit. Tu prêches pour dire ce que Dieu veut qu'on dise. Alors Jonas, Allah, dans ce lieu-là, écrit encore quarante jours et Ninive est détruite. C'est ce que Dieu nous a donné de fait. Il veut que nous prêchions la parole. De Timothée chapitre 4, verset 2. De Timothée chapitre 4, verset 2. Prêches la parole. En toute occasion favorable ou non. Reprends son su, exhortes. En toute souffrance. Un Timothée chapitre 4, verset 2. De Timothée chapitre 4, verset 3 maintenant. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs sur leur propre désiversité 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, quelque soit ce qu'ils font, quelque soit ce qu'ils ne font pas, même si, ne suivent pas verset 5. Il dit, mais toi, sois sobre. En toute chose, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Si je prêche cette repentance, les gens de mon église, ils vont se lever content. Oui, ils supportent les souffrances. Si je retourne dans mon église et je commence à dire, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car seuls ils verront Dieu. » Ils vont dire, « Pasteur, viens. Regarde. Regarde notre nom. Notre nom n'est pas vie profonde. Pourquoi pas ? » Et si je retourne là-bas et je prêche, recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nos anciens et le comité qui établit les pasteurs, ils vont m'appeler pour dire, « Maintenant, nous te payons pas pour la sainteté sans laquelle nous te payons pour ceci. » Ça, c'est notre tradition. Et voici notre doctrine. Le Seigneur dit, « Supporte les souffrances. » S'il y a les souffrances parce que tu prêches la Bible, s'il y a les souffrances parce que tu tiens pour la parole de Dieu, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Le Seigneur aidera chacun de nous au nom de Jésus. Voyons le deuxième élément maintenant, le pardon pour le peuple persuadé et pénitent. Voyons en Jonas, chapitre 3, où lisons le verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils ne pouvaient pas voir Dieu face à face, mais ils pouvaient voir son représentant. Ils ont cru à Jonas. Ils ont cru à Dieu. Ils ne pouvaient pas entendre Dieu directement. Dieu ne les a pas parlé directement, mais ils écoutaient la parole de Dieu à travers Jonas. Et Jonas, fidèlement, a délivré cette parole. Et quand ils ont cru à ce qu'ils ont entendu de Jonas, ils ont cru en Dieu qui a parlé à Jonas et à travers Jonas. Comment tu ne vois pas Dieu face à face, mais tu as sa parole, la Sainte Bible, et il envoie un ministre, il envoie un messager pour te lire la parole de Dieu et pour t'interpréter la parole de Dieu. Et tu dois croire cette parole. Tu crois alors en Dieu. Tu n'as pas vu Christ sur la croix, mais c'est écrit, enregistré par ceux, par les témoins oculaires qui l'ont vu sur la croix. Et il a dit que tout est accompli. Tu n'étais pas là, mais ceux-là qui l'ont entendu. Et ceux qui l'ont vu, ils ont eu tout écrit. Et le ministre de Dieu vient et il nous déclare que tes péchés peuvent être ôtés seulement par la purification du sang de l'agneau. Dès que tu te répands de tes péchés, et tu crois à l'homme, à la femme, au ministre, au prédicateur qui a reçu la parole de Dieu par de la Sainte Bible et qui te la déclare. Et tu crois à cette parole. Cela veut dire que tu crois en Dieu. Ils ont cru à Jonas encore quarante jours et Ninive sera détruite. Alors le peuple de Ninive crurent en Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La même parole pour les grands comme pour les plus petits. La même parole pour les hommes aussi bien que pour les femmes. La même parole pour l'ancienne génération aussi bien que pour la jeune génération. La même parole pour tout le monde. Repentez-vous et croyez à l'évangile. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cru. Et la faveur de Dieu est venue sur eux. Voyons 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1. Lisons à partir du verset 9. Si nous confessons nos péchés, pas si nous excusons nos péchés, pas si nous cachons nos péchés, si nous faisons des pratiques de caméléon avec nos péchés. Si nous sommes à Rome, nous faisons comme les Romains. Quand nous revenons à Jérusalem, nous faisons comme les gens de Jérusalem. Pas quand nous jouons des jeux ou nous amusons avec nos péchés, avec notre âme. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il le fera. Jérusalem, j'ai dit, il le fera. Quand nous confessons avec la pensée d'abandonner. Est-ce que vous vous demandez souvent ce qui est arrivé à Pierre? Le Seigneur l'a appelé. Il a abandonné les filets, mais il n'a pas brûlé le pont derrière lui. Il n'a pas brûlé les filets. Il a gardé les filets. Un an est passé. Plus de pêche. Mais il est ça là. Deux ans passés, il a laissé les filets là. Je peux avoir besoin de ça. Un jour, trois ans sont passés. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il le cherche. Où est Pierre? Où est Pierre? Il est allé ramasser ses affaires. S'il avait brûlé ses filets, il n'aurait pas eu le temps, la chance, le privilège ou une situation malheureuse de reprendre les filets encore. Vous voyez, quand nous disons que nous confessons, nous devons abandonner. Et nous disons, je ne bois plus. Si tu ne bois plus, pourquoi tu gardes les bouteilles de billets dans le frigo? Je ne fume plus. Pourquoi tu gardes le paquet de cigarettes là-bas? Je ne fais plus cela. Et cette vieille dame, cette femme, qui a fait tomber plusieurs, je ne vais plus sur son chemin. Pourquoi tu gardes sa photo dans ton téléphone ou bien dans ton WhatsApp? Si tu ne veux plus faire ces choses, pourquoi ne pas abandonner toutes choses et dire plus jamais. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que cela soit fait dans chaque vie au nom de Jésus. Et quelqu'un crie Amen! Troisième élément maintenant, la faveur du potentat patient et pardonné. Jonas, chapitre 3, verset 10. Jonas 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Ça, c'est la faveur de Dieu qui apporte le pardon. La faveur de Dieu qui donne le pardon sur ceux-là qui se repentent et ceux-là qui reviennent. Chapitre 4 maintenant. Chapitre 4, le quatrième point, l'égoïsme d'une personnalité contestataire. L'égoïsme d'une personnalité contestataire. Jusqu'à ce que Jonas, c'est difficile de trouver un prophète qui proteste, conteste contre Dieu. Dieu, le potentat, le tout-puissant, Dieu le souverain, Dieu, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il a agi, il a fait ce qui est conforme à sa nature et nous n'avons jamais entendu parler d'une autre personnalité d'un prophète qui conteste contre l'acte de Dieu. Il y a de cela plusieurs années dans notre pays, nous n'avons pas trouvé des gens qui protestaient. Mais ça a commencé quelque part et c'est arrivé à tel endroit. Et parce que l'église est différente, l'église n'est pas le monde, le monde n'est pas l'église et finalement, le monde a commencé à entrer dans l'église. Maintenant, si le prédicateur prêche quelque chose, que telle section, que telle section n'approuve pas, nous prenons des pancartes. Non, 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 nous ne sommes, nous n'allons pas accepter ça avec un langage corporel, avec tout. Nous protestons contre la parole et la révélation de Dieu. Cela n'était jamais vu avant. Les pharisiens et les sadducéens ont contesté comme Christ à cause de ce qu'il a prêché. ils ont dit jamais. Et comme dans les actes des apôtres, il y avait ces pharisiens aussi qui n'étaient pas tous morts. Ils ont également protesté contre ce que les apôtres prêchaient. Mais, les membres de l'église jamais. Maintenant, apôtres, regardez ce que vous prêchez. Regarde, cela nous a mis la persécution. Ils étaient dispersés par tout. Tous ces gens-là qui étaient dispersés parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu que les apôtres avaient prêché. Ils n'ont pas protesté. Ils étaient dispersés par tout. Et ils sont allés par tout prêchant la bonne nouvelle de la parole. L'église n'est pas une église de contestation. Contestant contre la Bible, protestant contre les doctrines de la parole, protestant contre les prophètes de Dieu, protestant contre le Dieu du ciel. Mais ici, nous voyons l'égoïsme d'une personnalité contestataire. Trois éléments à considérer. Premièrement, la colère d'un patriote non sanctifié. La colère. Jonas. Parmi tous les gens, Jonas. Prophète de Dieu, Jonas. Homme de prière, Jonas. Une personne qui a dit à Dieu, j'accomplirai les voeux que j'ai fait. Maintenant, il se fâche. Contre qui ? Pas contre Nive, pas contre son peuple. Il se fâche contre le Dieu tout puissant. La colère d'un patriote non sanctifié. Deuxième élément, l'anxiété d'une personne insatisfaite. L'anxiété d'une personne non insatisfaite. Troisième élément, la réponse de l'insondable perfectionneur. Voyons le premier élément, premier élément dans le quatrième point, la colère d'un patriote non sanctifié. Voyons Jonas, au chapitre 4, verset 1, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Frères et sœurs, ministres, évêques et achevêques, il y a quelque chose appelé sanctification. et Jésus a prié pour ses disciples et pour tous ceux qui suivront. Sanctifie-les. Pas ta vérité, ta parole est la vérité. Lorsque nous sommes sanctifiés, la nature adamique est arrachée. L'homme ancien, le vieil homme, la racine du péché est arrachée. Et nous ne nous fâchons plus. Envers le mari, envers la femme, envers les enfants, nous ne nous fâchons plus. Contre les assemblées, pour ne pas parler d'être en colère contre le Dieu Tout-Puissant, c'est un signe d'une âme non sanctifiée, d'un cœur non sanctifié. Ceci te fait fâcher, ceci te fait fâcher, et cela se voit sur le visage, cela se voit sur les nez, cela se voit dans les actes colère, colère. Il veut que nous soyons sanctifiés, nous sommes sauvés. Quand nous confessons nos péchés au Seigneur, nous sommes sanctifiés lorsque nous consacrons notre esprit, notre nature à Dieu. Et maintenant, si nous nous repentons de quelque chose, si nous on corrige pour quelque chose, oh, merci Jésus, merci Seigneur, ah, j'ai mérité ça, j'avais besoin de ça, et tu m'as corrigé afin de pouvoir me redresser, afin que je ne rate pas le ciel. On ne se fâche pas contre Dieu à cause de la colère, mais cela déplut à Jonas et il fut fort irrité. verset 2, verset 2 dit, il implora l'éternel et dit, ah, éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repend du mal. Maintenant, verset 3, maintenant, éternel, prends-moi donc la vie, maintenant, éternel, prends-moi donc la vie car la mort m'est préférable à la vie. Il voulait mourir. La colère nous fait perdre les sens. Nous devenons fous, irréfléchis, insensés, insensibles. Jonas, si tu meurs dans cette condition en combattant contre Dieu, est-ce que tu iras au ciel et vivre avec Dieu pour toujours? Est-ce que deux peuvent vivre ensemble, vivre ensemble si vous n'êtes pas d'accord? Si tu meurs maintenant, Dieu, je prie, tue-moi, détruis-moi parce qu'il n'était pas content, parce qu'il n'était pas sanctifié, vérifié. Quelqu'un qui commet un suicide, ne peut pas dire qu'il était sanctifié, qu'il avait la paix du cœur, qu'il avait la paix dans le cœur, qu'il avait le calme dans son cœur. Ainsi, à cause de la paix, il saute devant un véhicule qui est en marche et il meurt. Quelqu'un qui commet le suicide comme ça, c'est parce qu'il était en colère contre quelque chose. la vie n'est pas facile pour moi, la vie n'est pas sympathique envers moi, la vie vraiment n'est pas facile à supporter. Oh, ce que je souhaite avoir, ce que je souhaite pour Ninive, je n'ai pas eu, ce que je souhaitais que Dieu fasse, il ne l'a pas fait de cette manière. Dieu n'est pas descendu pour venir sous mon autorité, pour venir sous mon contrôle et parce que Dieu et le peuple de Dieu ne viennent pas sous mon contrôle, alors il vaut mieux que je meure. Si tu meurs dans cette condition, c'est l'enfer, pas conséquent. Oh, Dieu, prends ma vie car la mort m'est préférable à la vie. Ce qu'il disait, il vaut mieux que je meure, que Ninive soit vivre, que Ninive ait le salut de Dieu et le pardon de Dieu. Quiconque qui pense comme ça, il a sa tête à la renverse et je prie que tu ne meures pas dans cette condition. Mais il était un patriote et il défendait Israël. Il était, il voulait défendre Israël, il voulait être un ennemi au peuple de Ninive. C'est la colère d'un patriote non sanctifié. Deuxième élément, l'anxiété d'une personne insatisfaite. En Jonas chapitre 4, nous lisons le verset 5. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, là où il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Verset 6. Et il se disait, j'espère que ce pardon n'est pas permanent. J'espère que cette nizricorde n'est pas permanente. J'espère que cette compassion que Dieu a manifestée sur les nives n'est pas permanente. Ah, Dieu, je vois maintenant que je sais que je ne suis pas d'accord. Dieu a vu maintenant que je m'oppose à lui. Et j'espère que Dieu sait maintenant que je ne suis pas de son côté. J'espère que mon tempérament va changer Dieu. J'espère que mon désaccord va changer Dieu. J'espère que ma réaction va changer Dieu. J'espère que ma rébellion va changer Dieu. Bon, si ton tempérament change Dieu, ce n'est pas le Dieu du ciel. Si ta rébellion, ta répercussion change Dieu, ça, ce n'est pas le Dieu du ciel. Il attendait alors pour voir ce qui allait arriver aux habitants de Ninive. Et on nous dit dans le verset 6, voyez le verset 6, l'éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Jonas éprouva une grande joie. Vous voyez les émotions de l'homme, vous voyez que c'est un prophète, notre prophète, vous voyez, c'est un homme que Dieu a envoyé et qu'en Ninive était pardonné le plus grand réveil qui n'est jamais arrivé à quiconque prêche. Jonas l'envoyait, Dieu l'a envoyé à Ninive et toute la ville, le roi, son cabinet, du plus grand au plus petit, les hommes et les femmes. Tout le monde est revenu, tout le monde s'est repenti et ils ont eu le salut du Seigneur. Cela n'était jamais arrivé dans le ministère de personne, d'un autre prophète. Cela est arrivé et l'homme n'était pas satisfait. Rissin a poussé sur lui comme un parapluie pour le protéger du soleil qui brille et des rayons du soleil et il était, il avait une grande joie à cause de ce Rissin. Ceux qui ne sont pas satisfaits par des choses éphémères, par des choses tangibles, par des choses terrestres, par le confort terrestre et le réveil spirituel qui s'est produit et la convention des pécheurs en ducie, cela ne les intéresse pas. Est-ce que vous pouvez dire qu'ils sont sanctifiés? Est-ce que vous pouvez me dire qu'ils sont sauvés? Le réveil a commencé dans une autre dénomination, pas dans notre église. Et les gens se réjouissent, se répentent. Les gens se détournent de leurs péchés et les gens font des restitutions et un grand réveil a commencé. Et tous les arbres, les tenues qu'ils portaient, qu'ils faisaient ressembler au monde, tout a changé. Maintenant, ils sont devenus comme de vrais enfants de Dieu sauvés, sanctifiés et sains et purifiés. Maintenant, parce que cela ne se passe pas dans ta dénomination, alors tu fais c'est quoi tout ça? ils disent réveil, c'est quoi tout ça? C'est pour ça, pour ça. Et tu essaies de t'opposer à ce réveil parce que ce n'est pas par toi, parce que ça ne se passe pas par ton pasteur, parce que ça n'arrive pas par ton évêque, parce que ça n'arrive pas à travers ta dénomination. nous pouvons nous retrouver dans le mauvais pas. Comment Dieu, tu peux faire ça? Comment Dieu, tu peux envoyer le réveil dans telle dénomination? Comment est-ce que toi, tu peux envoyer le réveil dans tel autre lieu là-bas? Nous sommes les premiers. Si ça doit, ça, tu dois avoir de réveil, ça doit pas à nous. D'accord, je ne vais plus prêcher. Si c'est ce que Dieu veut faire, nous qui sommes les favoris de Dieu, Dieu ne fait pas ceci là-bas et il fait ça de l'autre côté là-bas pour eux. Tu n'es pas sanctifié. Et les choses éphémères de cette terre terrestre satisfont. Malgré, ça, c'est le signe d'un cœur non sanctifié, d'une personne non satisfaite. Verset 7, Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui piqua le ricin et le ricin sécha. Verset 8, Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit la mort mais préférable à la vie. C'est ce qui arrive toujours. Pour un cœur non sanctifié, il pense toujours à la mort. Il ne pense pas à la vie. Jésus a dit je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Quand ils n'ont pas, ils ne pensent pas à Jésus, ils ne pensent pas à la vie, ils ne pensent pas à la vie abondante. Quand ils sont en colère contre un homme, en colère contre une femme, ils ne pensent pas à ce que Christ a fait ou la vie et la vie abondante qu'il a donnée. Ah, je préfère mourir, je préfère mourir, je veux quitter ce monde maintenant. Si tu quittes ce monde, où vas-tu? Même si tu vas au ciel, tu seras là-bas les mains vides. La chose que Dieu voulait qu'il fasse et la joie qu'il voulait que tu aies dans le service du Seigneur, tu n'as pas fait ce qu'il voulait que tu fasses. Tu n'as pas achevé ton œuvre, tu n'as pas trouvé du plaisir à faire la volonté de Dieu. C'est seulement que cette plante a poussé, tu étais content. Quand elle est détruite, tu n'es plus content. Tu es ici, tu es là-bas. Tu es en haut, tu es en bas. Tes émotions sont comme ci, comme ça. Et le vent peut te souffler, souffler sur tes émotions dans n'importe quelle direction. C'est qu'elle, où est l'humilité, où est le salut, où est la sécurité que nous avons en Christ. Aidez. La mort m'est préférable que la vie. Tu n'as, ce n'est pas le meilleur moment de mourir. Tu es en colère, ce n'est pas le moment de mourir. Quand tu es confus, ce n'est pas le moment quand tu es non sanctifié, ce n'est pas le moment de mourir. Quand tu n'es pas satisfait par les œuvres de Dieu et par les actes de Dieu, ce n'est pas le meilleur moment pour mourir. Quand tu n'es pas content de ce que le ciel, de ce qui réjouit le ciel, ce n'est pas le meilleur moment de mourir. Verset 9, Dieu dit à Jonas, Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, Je fais bien, de mériter jusqu'à la mort. Jonas, tu sais à qui tu parles? Tu sais à qui tu répliques comme ça? Tu répliques au Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre et de la mer. Tu parles à un Dieu qui a ta destinée de ta vie en ses mains et je suis en colère. Je fais bien d'être en colère, même jusqu'à la mort. quand nous sommes non sanctifiés, nous nous oublions facilement. Nous parlons à Dieu comme si c'est notre garçon de cousse. Nous parlons à Dieu comme s'il est l'homme. Nous parlons à Dieu comme s'il est plus bas que nous. Comme s'il est notre esclave, comme s'il est notre serf, comme notre garçon de cousse. Nous ne pouvons lui parler n'importe comment. Même si Dieu est compatissant, cependant, il ne mérite pas ce comportement rude en sa faveur. Esaïe 55, Esaïe 55, verset 2. Ici, Dieu parlait à Esaïe et il parlait à ceux-là au peuple de Dieu à travers Esaïe et il disait nous dépensons de l'argent sur ce qui ne satisfait pas. Nous dépensons notre énergie, nous dépensons nos ressources sur ce qui ne rassasit pas, ne satisfait pas. Pourquoi? Pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Jonas, pourquoi tu dépenses ton énergie, ton souffle, tes pensées? Pourquoi dépenses-tu ton état, ton langage, ton aptitude sur ce qui ne satisfait pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Troisième élément maintenant, la réponse de l'insondable perfectionneur. Jonas, chapitre 4, verset 10, Et l'Éternel dit, Tu as putillé du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Verset 11 maintenant, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville et j'ai besoin de ta permission pour ça et je n'aurais pas pitié de Ninive. Est-ce que j'ai besoin de ton consentement, de ton accord avant de le faire et je n'aurais pas pitié de Ninive. Est-ce que je dois t'appeler à une conférence des divins ou même te convoquer à une conférence avec la trinité avant d'agir parce que tu es un prophète parce que tu es un prédicateur est-ce que Dieu est-ce que ça te fait lever au niveau de la divinité est-ce que cela t'amène à être égal à Dieu pour que je puisse avoir ton consentement et ta permission avant de manifester la miséricorde sur Ninive et moi je n'aurais pas pitié de Ninive la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes 120 000 hommes qui ne savent 120 000 personnes c'est même pas la population de la ville qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre s'il y avait 600 000 enfants ceux qui ne ne fréquentent pas encore qui ne connaissent pas leur gauche leur droite combien de mères sont là peut-être 6 000 aussi combien de pères sont là-bas plusieurs des millions de personnes là-bas je n'aurais pas pitié d'eux est-ce que je dois sacrifier leur destinée à cause de ta colère est-ce que je dois sacrifier le bien-être éternel à tes règles est-ce que je ne dois pas épargner ces millions de personnes bien sûr Dieu doit Jonas n'a plus répondu à cette question mais s'il était raisonnable dire oui Seigneur je comprends tu dois les épargner nos biens sont là ils ne connaissent pas leur gauche de leur droite ils ne connaissent pas la voie du salut de la rédemption et il nous envoie et dit allez vers eux allez à Ninive et parlez-leur la prédication que je t'ordonne parlez-leur du Jésus qui est mort parlez-leur du sacrifice qui a été fait parlez-leur de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et priez pour eux plaidez avec eux prêchez-les avec passionnement et désirez leur salut comme Dieu désire leur salut et prêchez 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 jusqu'à ce qu'ils se détournent qu'ils deviennent pénitents et qu'ils se réconcilient au Seigneur et lorsqu'ils sont sauvés le ciel est content et tu es content et quand ils sont sauvés les anges se réjouissent et toi aussi je te réjouis et quand ils sont sauvés la volonté éternelle de Dieu est accomplie et ta volonté également est sera accomplie au nom de Jésus alors rapproche ton cœur au cœur de Dieu rapproche ta volonté à la volonté de Dieu tes voies à la voie de Dieu et tes désirs rapproche-les au désir de Dieu et tes attentes aux attentes de Dieu et la miséricorde de ton cœur à la miséricorde de son cœur pour qu'il y ait un accord total à la parole de Dieu à la volonté de Dieu à la saillesse de Dieu et aux merveilles qu'il accomplit pour détourner les pécheurs de leurs péchés et les ramener à lui-même grande sera ta joie sur la terre et tes récompenses au ciel Amen Amen La parole de Dieu ne tombera pas à terre Elle fera du bien dans chaque cœur au nom de Jésus Nous allons prier maintenant L'un de nos pasteurs va nous diriger dans la prière Le Seigneur lui-même va déverser sa bénédiction sur chaque vie au nom de Jésus Tenons-nous debout pour la prière C'est le moment de parler à Dieu Nous avons entendu la parole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada